Bonjour les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça on va revenir sur l'arrivée d'aujourd'hui, le mercredi 9 novembre. C'était à Nantes, réunion à course 2, 3000 mètres, 13h55, il y a eu 16 partants, c'était le GMT. Bon malgré qu'il y a eu deux, gros outsider à la 4ème et 5ème place, ça n'a pas trop payé, mais je suis très content car je vous donne le tiers et le quartet en 6. Voilà, avec le 6 que je mettais dans mes 4 chevaux, même dans la vidéo des 4 chevaux avec Xavier, je vous donnais 14, 7, 6, donc il y avait 3, 2 sur 4. En 6 chevaux je vous donnais le tiers et le quartet. Mon canon partant le 3, pareil à grosse cote que je vous disais de rajouter dans votre sélection. Fini 5ème, dommage pour l'ordre. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'il fallait trouver. En tout cas, ma dernière minute le 7, bon, c'était le grandissime favori, arrive 2ème. Mon spécialiste, le 14, gagne la course. Voilà, et mon coup de poker aussi, le 6, qui finit 4ème, a plus de 60 contre 1. Donc, je suis très content au moins que les outsiders soient arrivés, même si c'est des petits rapports. C'est toujours mieux que rien. Pour les abonnés du multijournal, je vous donnais le tiers et dans le désordre en 6, le multi en 7, car derrière, j'avais même mis le 3, et même le 9 derrière, le 9 qui finit 6ème aussi. Et les 2 sur 4. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Demain, je pense que ça risque d'être pareil. Jeudi 10 novembre, ce sera à Vincennes-Réunion à course 1. 2100 mètres, départ Autostar, départ aura lieu à 13h50. Sur la grande piste, il y aura 15 partants. Donc, il y en a beaucoup qu'on peut enlever. Il y en reste vraiment 9-10 qui peuvent faire l'arrivée, certains, pour la 4-5ème place, pas mieux. Et par contre, pour le tiercé, il y en a beaucoup qui peuvent être là. Donc, je vous ai mis un tocard dans ma sélection. On verra bien si c'est celui-là qui arrive. Alors, en tête de ma sélection, bien sûr, je vous ai mis ce 13 héros d'armes de Jean-Michel Bazir, qui m'a bien plu la dernière fois. C'était l'Autostar, il avait parlé de numéro 13. Et il avait battu le 5, de main au nec. Donc, je le reprends en confiance, il a le même numéro, avec Jean-Michel Bazir au Sulky. Il ne devrait pas être loin de la vérité. Le 1, Hidao de Tillard, de Théo Duval d'Estaing. Même si ce n'est pas un objectif pour lui, on est obligé de le mettre, c'est un cheval de classe. Le 5, au nec, de François Lagadec. C'est un cheval de prix d'Amérique. Le 8, Calmy the Breeze, de Gute Zinati. Alors, lui, c'est tout au rien. C'est un très bon cheval, toujours dans les 3. Mais avec lui, ça va être tout au rien. On verra bien demain. Je vous ai mis le 7, Anna Desmolde, d'Alexandre Abriva. Voilà. Il revient du monté. En général, des fois, ça donne la pêche aux chevaux qui reviennent à l'atelier. Donc, pourquoi pas. Je vous ai mis ce 6, inoubliable, d'Éric Raffin. J'adore les chevaux à Jean-Philippe Dubois. Donc, j'étais obligé de mettre les 2. Là, je vous ai mis le 12, K to the Hill, de Goppe. A ton soit lui, il peut... Voilà. Pour pimenter les rapports, en tout cas, j'ai voulu prendre celui-là. Et je vous ai mis le 4, Happy Valley, de Jean-Philippe Dubois. Et en canon partant, le 9, Inmarosa, de Léo Abrivar. Donc, je répète ma sélection. Le 13, le 1, le 5, le 8, le 7, le 6, le 12 et le 4. Et en canon partant, le 9. Pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier. Je vous ai mis le 13, Héros d'Arnès, de Jean-Michel Bazir. Je vous ai mis le 1, Hidao de Tillard, de Théo Duval d'Estaing. Le 5, Honec, de François Lagadec. Et je vous ai mis ce 8, Calmy the Breeze, de Gutzinati. Comme je vous ai dit, il va falloir trouver l'ordre. Enfin, essayez de faire tourner surtout vos bases. Car je ne pense pas que tous les favoris vont arriver. Alors, moi j'ai quelques doutes, mais bon, obligé de les mettre. J'ai mis quand même 7 et 12 en taux-car. On verra bien demain. En tout cas, mes 4 chevaux, le 13, le 1, le 5 et le 8. Allez voir la vidéo de Xavier. Comme d'habitude, s'il y a des chevaux en commun, vous les prenez en base. Soit pour des couplets, des 2 sur 4, ou des bases de multi, ou des tiercés. Vous faites vos jeux comme vous le souhaitez. Avec le reste de notre sélection, ou avec vos chevaux. Pour la vidéo de dernière minute, aujourd'hui, qui est encore cartonnée. Même si c'était le grandissime favori, bien sûr. Mais au moins, il est là. Demain, le 1, Hidao de Tillard, de Théo Duval d'Estaing. Voilà, le grand cheval de classe, on ne peut pas ne pas le mettre dans une sélection. Mon coup de cœur sera ce 13, Héro d'Armès, de Jean-Michel Bazir. Mon spécialiste sera le 6, inoubliable, d'Éric Raffin. Et mon coup de poker, ça aurait pu être le... Là, je vous ai mis le 7, Anna Desmolles, d'Alexandre Abrivar. Mais ça aurait pu être aussi le 12. Donc après, vous choisissez, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous ai mis le 7. Donc ma dernière minute, le 1, mon coup de cœur, le 13, mon spécialiste, le 6. Et mon coup de poker sera le 7. Je répète ma sélection. Le 13, le 1, le 5, le 8, le 7, le 6, le 12 et le 4. Et en cas de nom partant, le 9. Voilà, les amis. En tout cas, merci beaucoup au nombre de vues, au nombre de pouces, au nombre de messages que je reçois. Les abonnés du Petit Journal, vous, vous avez reçu déjà le Petit Journal il y a plus d'une heure maintenant. Normalement, vous l'avez tous reçu. Donc ce soir, exceptionnellement, je vous l'enverrai à tous ceux qui l'ont déjà reçu au moins une fois. Voilà, je vous l'enverrai gratuitement. Il n'y a aucun problème. Pour tous ceux qui veulent adhérer, n'hésitez pas. 40 jours, 20 euros, ça fait à peine 50 centimes par jour. Et en plus, je fais des jours gratuits. Les abonnés du Petit Journal pourront vous le dire. Donc, n'hésitez pas. C'est une très belle offre. Après, vous faites comme vous voulez. Sinon, si vous voulez adhérer, vous m'envoyez un mail à prono. P-R-O-N-O-J-U-C-A-R-O-B-A-S-G-M-A-L-E-L-P-O-T-O-M. Bon, les amis, je vous souhaite une bonne soirée, bon gain. Et prenez soin de vous surtout. Allez, à demain. Sous-titrage ST' 501